Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Mon premier voyage en train, j'avais trois ans, un voyage entre la région parisienne et la Normandie. Et puis, depuis, j'ai toujours aimé le train, impressionné par un autorail vu en gare de Lisieux avec une coiffe impressionnante au-dessus. Un ABJ-3 que l'on appelle Bigouda, maintenant, je le sais. Une passion pour les locomotives, les belles machines. On n'habitait pas très loin de la gare, donc il y a toujours eu une passion pour les belles locomotives. Les locomotives, j'ai pris surtout les rapides, les Paris-Bruxelles, qui passaient en gare sans s'arrêter, avec les sublimes chaplons. Ça, c'était ma prime jeunesse. Ma première locomotive, je l'ai réalisée en carton à l'âge de 10 ans. Là, j'ai découvert le modélisme. Et puis, j'ai construit une grande 242 en carton à l'échelle du 30e, entre 11, 12 et 13 ans. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai fait la connaissance d'un modéliste belge qui était instituteur et qui m'a fait découvrir les revues ferroviaires. La vie du rail, d'une part, et puis le co-revue et des revues anglaises et américaines. Et là, la passion du modélisme, c'est totalement confirmé. La Normandie Et le train et les locomotives au rappeur, ça, c'était la passion. Pas simplement pour mes frères, pas simplement moi, mais aussi avec mes frères. Et puis, il y avait des voitures qui nous semblaient tout à fait modernes. C'était à la gare Saint-Lazare, des voitures qui étaient tubulaires. On les appelait les wagons gronds. C'est ce que les cheminots ont appelé les voitures, les wagons saucissons. Les voitures saucissons. Alors ça, c'était notre passion. Voilà. Alors, cette première locomotive, elle a été réalisée en laiton, en fer blanc. J'ai trouvé chez Babitrain, rue du Petit-Pont, en face de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. J'ai trouvé des roues, un moteur. Et j'ai construit. J'ai tout imaginé. Avec des outils qui étaient essentiellement des outils de menuisier. Mais voilà, le résultat a été assez spectaculaire. Et puis, c'est assez enchaîné. Machine derrière machine. J'ai construit d'autres machines qui ont... Et ayant découvert Le Co-Revue, j'ai publié des articles de description de ce que je faisais dans Le Co-Revue. Et ça, les premiers articles ont été emmenés chez Fournereau dans les années... En 1964. Donc, j'avais vaincre en ce moment-là, avec les premiers articles. Je lisais tout. Et il m'a dit, tu me sers de test. Tu représentes le public. Et si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, les autres ne comprendront pas non plus. Alors, quoi je lisais ? Je lui disais, mais qu'est-ce que tu as voulu dire ? C'est incompréhensible. Alors, donne-le-moi. Je vais recommencer. Toute la soirée passait comme ça. Puis, c'est la construction d'un premier réseau. Alors, il est tout petit, chez moi, où j'essaye mes machines. Et puis, un premier réseau très grand, en même temps, dans le grenier de mes grands-parents, à Maubeuge. Et c'est la gare Saint-Lazare. Alors, cette gare Saint-Lazare, elle est restée totalement célèbre dans la famille. Aujourd'hui, quand je parle modélisme, mes cousins, mes oncles, mes tantes disent « Ah, la gare Saint-Lazare ! » Et puis, cette gare Saint-Lazare, elle est restée, elle est inachevée et elle a été détruite au moment où la maison de mes grands-parents a été expropriée. Ma maison natale, d'ailleurs, a été expropriée et le réseau a disparu au moment du mantèlement de la maison. Je me suis installé, je suis marié, je me suis installé à Rouen et là, j'ai conçu un premier réseau, un premier vrai réseau, mais qui n'a jamais existé. Il n'a jamais existé que sur le papier. Alors, il y a un très beau dessin qui représente ce réseau en intégralité et prémisse de ce qui se passera plus tard dans le co-revue. Et puis, ce réseau, j'ai commencé à le construire et j'ai commencé par construire une ville qui aujourd'hui s'appelle Normandville. À l'époque, je ne sais pas si je lui avais donné un nom. C'est une ville qui, sur une colline, comme en Normandie, un peu comme à Deauville, à Trouville, cette ville sur une colline et qui plonge vers la mer. Il a fait l'objet d'une première revue en couleur, toute première revue couleur dans le co-revue, dans le numéro 300, 300, 70, quelque chose comme ça, 373 peut-être. Et il m'a été demandé, ça a surpris, beaucoup surpris. Alors, à l'époque, on avait même surnommé le professeur S. Décor. Et ça avait beaucoup surpris et on m'a demandé, le co-revue m'avait demandé d'expliquer comment, par quel processus j'arrivais à cette perspective qu'on appelle aujourd'hui perspective augmentée. Sous-titrage MFP. Alors, le réseau, ce fameux réseau, il a commencé dans les années 70 par la construction de cette ville qui s'intégrait dans un projet, projet qui n'a jamais existé, puisque un premier déménagement a fait que le projet a été arrêté. Et puis, j'avais un grenier dans la sous-pente où j'avais une maison où on a pu construire, un grenier qui était réservé, une grande pièce qui était réservée à un futur réseau. Comment réaliser un réseau en partant de son décor et non pas en partant du train ? C'est d'abord, c'est un aménagement de territoire. Pour moi, un réseau, c'est un aménagement de territoire dans lequel le train est un des outils, pas le seul. Voilà. Et donc, il y a eu toute une maturation qui s'est faite. Et le point d'or qui a été la visite de Yann Bo, tout jeune reporter pour le Co-Revue, pour le numéro 600. Il est venu à la maison et il a réalisé un premier reportage. La moitié du réseau était, on va dire, finie, avec des laissieux qui étaient peints sur les murs de la maison. Et voilà. Alors ça, ça a été un peu le premier point d'or. Et puis, on a décidé de s'installer pour la retraite qui approchait. J'ai quitté la région Rhône-Alpes, où on habitait depuis les années 70. Et à partir de ce moment-là, mon réseau étant un grand ensemble monobloc, genre tour de pièce, j'ai pensé que c'était mort, qu'il ne serait pas réparable, il ne serait pas démontable, il ne serait pas reconstructible. J'allais pouvoir sauver des bâtiments, des choses comme ça. Et puis, à bien réfléchir, j'ai réussi, par des savants découpages, à le découper en 5-6 morceaux, qui pouvaient passer par les fenêtres et par les portes, et puis être chargé dans une petite camionnette. Et j'en ai sauvé une bonne moitié. La partie gare, dépôt, etc., qui n'était pas terminée. La ville, la fameuse ville, alors elle, elle était amovible, donc elle n'était même pas terminée non plus. Mais elle, elle pouvait être sauvée. Mais la gare et le dépôt ont été arrachés, démontés, complètement démontés. Toutes les voies cachées de recirculation, etc., tout ça a été démonté et il était quasiment impossible de les reconstruire. Donc il fallait repenser le réseau avec les éléments existants et avec la place qui serait disponible. Il devait y avoir une galerie et un atelier d'encadrement. Et puis, bon, des projets de galeries et d'ateliers d'encadrement ont été abandonnés. Et ça libérait une pièce où, par miracle, je pouvais réinstaller ce qui avait été sauvé et reconstruire une partie plus importante et qui allait devenir nouvelle gare, un nouveau dépôt, avec au fond toujours cette ville qui date des années 70 et qui ne demande qu'à être terminée. Elle n'est toujours pas terminée, mais je pense que j'ai commencé par elle, je finirai par elle, d'ailleurs. Ça sera sans doute l'alpha et l'oméga de Normandville. Alors, côté campagne, il me semblait nécessaire de desservir la campagne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit d'un aménagement d'un territoire, celui du Pays d'Oge et le Chemin de Fer a été l'élément d'aménagement du territoire. Donc, des gares. En général, des gares qui ne sont pas en ville, qui sont éloignées des villes ou des villages. Donc, on a des lieux qui, pour nous, étaient des lieux, je dirais, fétiches. Donc, Fierville. Alors, Fierville-les-Parc, là où on n'a pas allé à la pêche et où on allait avec mes frères attendre des heures durant des trains qui devaient toujours arriver et qui ne venaient pas parce que sur la région ouest, il y a beaucoup de trains temporaires, surtout pendant les vacances. Mais, dès là, vraiment, notre petit gare fétiche, gare de passage, une halte même, dirons-nous. Alors, ce n'est pas Fierville-les-Parc, mais Fierville-en-Oge. Toutes les vieilles voitures, mon Ariane, que j'ai depuis toujours, papa m'a donné son Ariane. Donc, mon Ariane est au passage à niveau. Elle attend l'ouverture du passage à niveau. Et le passage à niveau, il l'a fait à l'appartement, à Rouen. Il a mis trois semaines. Il disait des gros mots toute la soirée dans son petit atelier minuscule dans un coin. Parce qu'à chaque fois qu'il levait la grille, le passage à niveau, bouf, tout s'écroulait. La grille s'écroulait. Et il recommençait. Ah, ça ne va encore pas. Il tordait un fil. Il recommençait en trois semaines. Il a essayé de faire tenir ses barres de la grille. Moi, j'étais morte de rire. Il y a une ville, cette gare des Serres, une ville. Alors, cette ville, c'est, on la voit dans le fond, avec son église. L'église est celle, une église célèbre d'une petite ville, Beaumont-en-Auge, célèbre par un grand mathématicien, Laplace. Et très belle église, très massive. Et puis, le reste du village, alors là, c'est une entorse au Pays d'Auge, puisqu'il s'agit d'un panorama de Conches. Et Conches est dans le Pays d'Auge. C'est un peu plus, c'est dans l'heure, c'est un petit peu avant, quand on arrive de Paris. Alors ça, c'est pour la partie, je dirais, Pays d'Auge. Mais ça se prolonge par une petite ligne, qui est l'évocation d'une ligne qui est celle de Lisieux vers Orbeck. Alors là, on rentre dans les vallées, et il y a une petite ligne qui serpente. Aujourd'hui, elle est déférée, elle n'existe plus. Mais à l'époque, c'était une petite ligne qui était parcourue par les dernières 030C, les toutes petites machines, avec leur grande cheminée, qui tractaient encore dans la semaine plusieurs trains de marchandises. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, une machine qui avait quasiment 100 ans. Et donc, cette petite ligne, elle dessert une petite gare, qui est la gare de... Alors, non pas le bâtiment, c'est la chapelle Yvon, où Saint-Martin l'a bien faite, il y a deux gares. C'est un style, dans toute cette petite ligne, qui était une ligne d'une compagnie privée à l'origine, les bâtiments ont un style bien particulier. Et la petite gare, elle s'appelle aujourd'hui Crickbeck. Alors, pourquoi Crickbeck ? Parce que, d'un côté, Crickville, c'est un autre lieu mythique pour moi, dans le pays d'Auge, parce qu'il y a un manoir Renaissance qui est absolument superbe et que l'on aperçoit en arrière-plan. C'est celui de Crickville en Auge. Et Orbeck, donc c'est une contraction entre Crickville en Auge et Orbeck. Ça fait Crickbeck. Et puis, je voulais une ville en Beck. Donc, voilà, c'était tout trouvé. Et donc, cette petite gare, qui est sur le plan de ce qu'était la gare d'Orbeck, avec des bâtiments qui représentent tout à fait ceux de cette petite ligne, est précédée par un petit passage à niveau non gardé, où il y a une maison de garde barrière qui est celle de Blonville, notre lieu de vacances. C'est le poste 102. Alors, cette maison de garde barrière a une petite histoire parce que, pour la réaliser, j'ai été prendre des photos et des mesures. Et le cheminot, le vieux cheminot, qui l'habitait encore à l'époque, m'a donné la main pour prendre toutes les mesures. Et puis, plusieurs années plus tard, je suis revenu avec le fameux numéro 600 de Loco-Revue, dans lequel il y a une grande photo de cette petite gare. Je lui ai offert le numéro de la revue. Et lui et sa femme ont pleuré de joie quand ils ont reçu ce numéro de la revue et où leur petite maison de garde barrière, où ils avaient fait toute leur carrière, se retrouvait et nous en ballons. Maintenant, côté ville. Alors, bon, il y a la fameuse ville de mes tout débuts, celle du premier projet, qui se retrouve toujours au fond. Alors, cette fois-ci, comme j'avais plus de place que à Rouen, je me suis permis d'agrandir la ville. Alors, la gare de Normandville, elle, elle est inspirée, comme je l'ai dit, de la gare de Lisieux. C'est une gare de bifurcation. Mais le bâtiment de la gare de Lisieux, qui est un bâtiment reconstruit après la guerre en 1959, n'avait pas de caractère particulier. Et alors qu'avant-guerre, le bâtiment était très tarbiscoté et assez compliqué à reproduire, par contre, il y avait un petit peu, avant, sur la ligne à Serkini, il y avait une gare, également de bifurcation, entre la ligne Paris-Cherbourg et puis une bifurcation qui permet de rejoindre directement ma main triangle, d'ailleurs, qui permet de rejoindre directement Rouen. Là, il y avait une gare de forme parallélogramme, trapezoïdale, pardon, et qui s'inscrivait parfaitement dans le tracé que j'avais redéfini après la reconstruction de mon réseau à l'ingreville. Donc, cette gare ancienne a fait un bâtiment pierre et briques et de deux ailes, deux agrandissements, une aile faite en fer et briques qui est le hall d'entrée, côté place, donc à l'arrière, quand on regarde le réseau, et puis côté spectateur, ce bâtiment qui se termine quasiment en pointe, qui était le siège du buffet et de la buvette. Voilà. Et puis, il reste encore à construire, et c'est en cours de fabrication, les verrières qui entouraient la totalité du bâtiment. Alors, un mot sur la technique que j'ai utilisée. Alors, initialement, tous mes bâtiments sont construits sur une base carton-fort, renforcée par des éléments en bois, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déformation, recouverts d'une couche d'enduit à l'eau, mélangée avec un peu de colle blanche pour le durcir et que ça devienne, je dirais, un peu une résine. Et puis, alors, cet enduit est gravé, soit avec des briques, soit avec des pierres, voilà, et puis peint. Après, j'ai évolué en faisant en sorte que l'enduit soit teinté d'origine. Et parce que les enduits blancs, quand il y a un éclat ou n'importe quoi, vous avez une petite tâche blanche, c'est très désagréable. Donc, j'ai repris tout ça pour faire en sorte que les enduits soient colorés, ce qui fait que s'il y a des griffes, on a une couleur de base. Alors, en général, c'est la couleur des joints des briques, si c'est des briques. Mais ça peut être aussi couleur briques, etc. Alors, ça, c'est pour les enduits. Et alors, pour la gare de Normandville, je me suis modernisé, j'ai acheté une imprimante 3D et toute la partie structure métallique, les huisseries, etc. ont été réalisées en imprimante 3D. Ça me permet d'avoir une belle qualité de finition et puis de gagner beaucoup de temps sur des éléments très répétitifs. Il y a une quantité d'huisseries et de structures métalliques importantes, donc réalisation en 3D. idem pour toute la partie des corniches et des gouttières, etc. Et pour tout ce qui sera la verrière, les parties de la marquise sont réalisées, sont déjà réalisées, mais doivent être encore assemblées grâce à l'imprimante 3D. Voilà. Alors, ça, c'est pour, je dirais, toute la partie bâtiment. Alors, le réseau de Normandville, c'est aussi un grand dépôt. Alors, j'ai parlé de la gare. Alors, il y a une gare de marchandises, d'abord, avant de parler du dépôt. La gare de marchandises, c'est la gare de... Bon, c'est l'âle marée de Deauville-Trouville-Deauville. Bon. Elle a été réalisée pendant mes vacances en 1984, je dirais quasiment in situ, parce qu'on était en Normandie, à Blonville à l'époque. Et puis, elle est restée comme ça, une patte en l'air pendant 30 ans. et puis, je l'ai terminée, là, elle a été terminée pendant les confinements liés à la COVID. Alors, le... Bon, la gare de marchandises, il n'y a rien de bien particulier à signaler. le... Ce qu'on peut dire également, on peut surtout parler du dépôt. Alors, le dépôt, il y a eu un premier... qui a été fait dans les années 70, décrite dans le co-revue, et puis, c'était ce qui était prévu pour le dépôt de Normandie. Et puis, je me suis aperçu que cette remise, elle était trop petite par rapport à l'ampleur qu'avaient pris le dépôt et l'ensemble de la gare. Et donc, il fallait réactualiser cette remise. Donc, j'ai refabriqué une nouvelle remise, en fait, suivant toujours les mêmes techniques. Sauf que j'ai utilisé des produits du commerce, par exemple, pour faire les toitures en tuiles mécaniques. Pour les toitures, quand c'est du zinc, j'utilise des boîtes à cake. Je fais un petit modèle maître et puis je repousse, je repousse mon aluminium de boîte à cake sur le modèle maître de façon à faire, par exemple, les nervures des toits en zinc ou d'autres pièces comme ça. Les trains, je suis resté en analogique, c'est-à-dire 12 vols continus, 2 rails. Je n'ai pas franchi le pas du numérique. Toro a raison, mais j'avais déjà tellement de matériel, etc. Bon, puis ça coûte quand même beaucoup plus cher, donc je suis resté en analogie. Alors, ce n'est pas invraisemblable puisque ça correspond à l'époque, à l'époque que j'ai choisi, les années 50, 60. Donc, quelque part, je suis cohérent avec l'époque. j'ai réalisé un pupitre de commande avec un système relativement simple d'itinéraire et la particularité, c'est que les voies, l'alimentation des voies de la gare, des voies du dépôt, enfin, pas toutes les voies du dépôt, l'entrée ou la sortie du dépôt entrée ou sortie en gare de marchandises, c'est, il y a des sources, il y a un, deux, trois, quatre sources de traction pour la grande boucle, la double grande boucle du réseau. Les sources de traction, elles sont, comment dirais-je, elles alimentent toutes les voies extérieures de circulation et la gare vient se greffer tantôt par un bout, tantôt par l'autre bout, sur ces voies de circulation à travers les itinéraires. Je dirais, aujourd'hui, un ensemble qui fonctionne bien et avec de belles machines et de beaux trains, je vous invite à les regarder sur la vidéo qui vous est présentée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada